Hello c'est Emy et les chichis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une forme de partenariat pour tout vous dire, comme vous avez vu dans le titre je vous parlais de salle digitale donc c'est un site web qui fait des livres photos, bah voilà des livres photos. Et ça faisait un moment que je voyais les publicités passer sur Instagram comme quoi pour tout amateur ou professionnel de la photo si on dépose notre candidature on pouvait obtenir 40 euros de réduction pour une commande. Donc je me suis dit que ça fait plusieurs fois que je l'avais tenté, jusque là ça n'avait pas fonctionné et j'ai quand même réitéré parce que j'ai pas vous cacher que ces derniers temps avec les fêtes de fin d'année j'ai quand même décroché pas mal de lots de concours que j'ai réussi à gagner donc j'ai dit en ce moment la chance tourne plutôt pas mal avec moi donc autant que je retente et j'ai décroché donc les 40 euros de réduction, j'ai reçu un code de réduction et j'ai donc constitué mon livre photo sur salle digitale donc voilà la couverture que j'ai utilisée donc je sais pas si vous voyez bien ça fait un peu comme des briques en fait pour tout vous dire c'est le fond que je voulais mettre ici mais j'ai pas encore trouvé moyen de l'installer mais c'est le fond donc comme vous avez pu le découvrir en début de semaine tout le fond de la nouvelle déco de la chaîne donc j'ai repris ça de manière neutre j'arrivais pas à insérer un logo j'arrivais pas à faire ce que je voulais donc en fait je me suis dit que j'allais faire que des fonds neutres et qu'en fait là j'allais écrire 2019 moi même et enfin 2018 et en fait chaque année je vais en refaire un tellement j'ai été satisfait par salle digitale donc comment ça s'est passé au niveau de la façon de faire en fait vous télécharger un logiciel salle digitale qui se fait très simplement il n'y a pas de souci je l'ai bien utilisé et vous avez plusieurs propositions de taille de livres photo vous avez plusieurs propositions aussi de pré style pour ceux qui n'ont pas vraiment d'idées de comment faire vous pouvez choisir un style d'écriture et un style de de petites déco normalement je crois que j'ai peut-être en avoir quelques unes dedans je me rappelle plus de petites déco qui améliore un petit peu les parties blanches de 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 vos de là où il y a les montages et vous propose différents sites de montage vous balancez le nombre de photos que vous voulez par page et en fait ils vont vous proposer de mélanger de différentes manières donc c'est hyper intuitif c'est super simple à faire il n'y a pas besoin d'être un pro en montage le site fait ça pour vous et ça c'est le top et en fait au fur et à mesure vous avez aussi possibilité de rajouter des pages en plus du format que vous avez choisi et à chaque fois ils vont vous dire pour combien vous en avez sachant que moi pour les 40 euros j'avais aussi les frais de port qui étaient inclus donc je me suis arrangé pour commander ce livre là je ne sais plus exactement combien de pages j'ai fait je crois que c'est peut-être 40 pages je les raconterai à la fin et j'en ai pour à peu près entre 36 et 40 euros parce que j'ai voulu qu'on a demandé plus près du budget mais pas dépassé pour ne pas avoir à dépenser d'argent sur ce petit livre voilà j'ai choisi vraiment le la couverture la plus simple dessus j'ai choisi une couverture un peu brillante et aussi j'ai choisi l'option où elle était un peu plus épaisse parce que pouvoir des livres photo c'est vraiment une couverture plastifiée qui va se tordre puisqu'elle est très légère donc après vous pouvez choisir dès la première page de mettre des photos ou de remettre par exemple j'aurais pu mettre encore les briques ici pour ne pas commencer dès le départ mais vous commencez à mettre directement les photos au début donc moi voilà le style de montage qu'ils me proposent j'avais balancé mes quatre photos ils m'ont proposé ce style de montage que j'ai tout de suite validé après vous pouvez changer en fonction de là où le chien est mieux placé moi je crois que c'était mieux parce qu'elle mourait comme ça il n'est pas mangé entre les deux les deux pages ensuite j'ai réutilisé donc ça c'est toutes les photos de l'introduction de l'intro à chaque fois que vous voyez les vidéos qu'on avait fait en début 2018 donc c'est à ce que ça donne en grande photo donc moi j'ai choisi au niveau photo quelque chose de mat qui n'est pas de brillant parce que comme j'ai tendance à les montrer en vidéo après le problème c'est que quand j'ai les parapluies qui sont autour ou quoi que ce soit ça fait des mauvais reflets je peux pas faire de photos pour les montrer donc c'est pas pratique ensuite vous avez aussi ce format de photo donc moi je les trouve vraiment qualitatives on voit un petit grain ça a un tout petit peu détériorer mes photos mais ça reste quand même vraiment très propre donc là c'est une photo qu'on avait fait avec Lexi donc en fait je me suis décidé grâce à ce livre photo c'est chaque année on va je me suis fait un album avec les plus belles photos les moments les plus marquants et je ferai un album par année pour vraiment résumer notre année donc ils sont faits d'ordre chronologique donc ça c'était à pack au moment où on a été de faire des photos il y avait même encore le petit lint et ça en fait ça a été fait donc avec les photos là les deux là sont faits avec le téléphone de mon chéri et celle-là avec la mienne donc on voit vraiment la qualité qui est totalement différente ensuite une photo que j'adore aussi qui était très marquante je tenais à la mettre donc c'est elle avec Hendrix que j'avais fait à la SPA la balade de Canimar que j'avais fait à la SPA de Etalonde donc ça c'est une photo qui vient d'un photographe et la qualité par contre n'a pas du tout été détériorée ça c'est vachement cool vous avez aussi les formats portrait donc une photo par page ce qui rend très très bien aussi ensuite ici j'ai fait un petit pêle-mêle sur deux photos de notre journée où on a rencontré tous les autres peut-être influenceurs qu'on suit à travers instagram ou youtube lors de la WAMIS RON 2018 nos deux photos de la WAMIS RON 2018 officielle forcément on ne pouvait pas faire autrement que de mettre Ipso sur cette photo donc ça c'était sa première et dernière fois à la plage donc c'est un moment qui me marque encore beaucoup j'ai eu du mal à la mettre dans ce dans ce livre j'ai même d'ailleurs beaucoup hésité j'aurais voulu en mettre plus mais c'était très difficile à chaque fois de mettre en photo et surtout dans des tailles aussi grandes par contre j'étais un peu déçue parce que cette photo originale était magnifique en fait elle était la qualité un peu été détériorée par l'impression et voilà je tenais à ce qu'il soit quand même là parce qu'il était encore avec nous en début 2018 et j'en ai mis une deuxième avec lui donc quand il était allé jouer la première et dernière fois chez mes grands parents donc j'aime beaucoup ce côté où il ya la photo qui est vraiment très grande dessus à sa plus grande taille et la deuxième photo va venir se légèrement se superposer dessus donc ne vous étonnez pas si je me suis décalé je pense que ça s'entend depuis le départ je suis malade et j'arrête pas de tousser j'aurais dû y penser avant de commencer la vidéo mais voilà donc on continue avec la photo que j'ai fait en grande donc de notre première cagny rando avec Lexi d'autres photos de la cagny rando là vous voyez que j'aime vraiment ce format de photos là c'est la petite finance photo qu'on a fait spécial avec les colliers de God with a mission qu'on avait eu chez nous donc on peut voir qu'il propose vraiment plusieurs styles de collage mais franchement vous n'avez pas les coller vous-même vous choisissez vraiment il vous propose plusieurs styles en fonction du nombre de photos que vous mettez donc là c'est les photos officielles de la canne y marche à Kiberville et comme je vous disais il vous propose plusieurs styles que vous pouvez retrouver en couverture ou ailleurs et qui vont compléter les parties blanches de vos photos il y également mettre des textes mais moi j'en ai jamais d'inspiration donc plutôt que de mettre des bêtises autant ne rien mettre là encore une fois j'ai pas pu m'empêcher de mettre une grande grande photo pour immortaliser notre premier podium autant à Lexi qu'à moi et ensuite notre première balade à quatre à la plage où tout le monde était lâché où c'était vraiment une super journée que j'ai hâte de refaire donc cette fois-ci j'ai pas la photo de Lexi parce que je ne l'avais plus avec moi j'ai pas pensé regarder sur le pc parce que je pensais pas faire ce livre et donc là on a les loulous qui avaient fait une petite séance photo spéciale à la plage là c'est notre canimarche avec Lexi dans Rouen ensuite on a la petite séance photo que j'avais fait des loulous qu'on peut retrouver sur le blog pour présenter chacun des loulous lorsque j'étais à la forêt une autre de nos balades à la forêt avec une des photos que beaucoup de personnes ont aimé dont moi là c'est les photos qu'on a fait lors de la balade halloween gueule d'ange donc les photos officielles que j'ai pu avoir donc celle là j'aime vraiment beaucoup le rendu malgré que j'ai la mèche dans les cheveux il y a toujours une connerie avec mes photos et ensuite la dernière photo qu'on a fait lors de la séance de ce spécial Noé comme ça j'ai le portrait de tous mes loulous donc j'ai une en début de 2018 pour commencer l'année et j'ai celle pour terminer l'année donc elle rend très bien celle-ci aussi et donc là avec mes deux préférées de toutes mes filles donc là il n'y a pas maurice c'est celle des filles que je préférais en photo et donc voilà pour le livre donc comme là j'avais choisi donc pareil de faire la même chose c'est une grande image en fait que j'avais collé sur l'ensemble donc pour vous dire je suis vraiment satisfait de ce produit comme je vous dis je compte reprendre la même entreprise l'année prochaine pour en faire un par an ça coûte peut-être presque 40 euros pour faire tout ce bouquin mais je trouve qu'il est suffisamment de qualité ça fait tellement souvenir de tout réunir plutôt de mettre dans un scrapbooking mais plutôt mais dans des petits livres comme ça et en plus je voudrais après mettre ça dans une bibliothèque et qu'ils aient tous la même forme à l'arrière en fait je vais utiliser tout le temps cette même image pour que après tous les faut tous les livres photos se suivent et que j'aurai plus qu'à noter l'année sur la tranche et puis c'est tout donc voilà moi j'en suis totalement satisfaite la livraison la livraison a été très très rapide également très bien emballé il n'y a pas eu du tout de souci à ce sujet là donc voilà je vous le recommande à 100% peut-être qu'on testera deux entreprises qui le font mais en tout cas pour ça le digital j'en suis vraiment satisfait c'était hyper intuitif pas trop cher finalement et vous aviez pas mal d'options donc en fait vous pouviez avoir vraiment toutes les options possibles de taille de format de dans le sens que vous voulez les imprimer de l'épaisseur de la couverture de la qualité des photos que ce soit du mat ou du brillant enfin voilà vous avez vraiment pas mal de possibilités ce qui est vraiment cool pour personnaliser totalement son petit livre photo nous voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'elle n'est pas à la liker la commenter et la partager surtout à vous abonner je m'excuse encore une fois pour ma voix et mes câmes de toux que normalement j'aurais coupé au montage mais c'était un peu compliqué et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo qu'ils sont